Je donnerai la parole à vous. C'était une question plus limitée. Qu'est-ce qu'il y avait à la Mecque ? Quel était le régime et la religion qu'il y avait à la Mecque au moment de Mahomet ? Ah ! Peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas... J'ai horreur de pédantisme et d'étaler... Mais en résumé, au 7ème siècle, la grande majorité des tribus arabes du Nord étaient soit judaïsées, soit christianisées. C'est-à-dire que c'était une religion commune qui était répandue. On ne peut pas dire que c'est table rase. Au 7ème siècle, le commerce était florissant. La tribu du prophète, la tribu de Koraïch, détenait, dominait le commerce transcontinental entre l'Inde, l'Arabie du Sud et la Méditerranée. Essentiellement, le café, les moutons précieux, la soie et les encenses. Bon, dans cette situation-là, à l'âge de 40 ans, voilà un homme intelligent, débrouillard, orphelin, qui a tout pour plaire, qui est beau garçon, qui a le verbe, qui a tout ce qui peut être les caractéristiques de ce qu'on appelle la chevalerie. Sauf que, bon, il y a plus de dromadaires que de chevaux. Il était habile au commerce, comme c'était le cas de sa tribu. C'est-à-dire, il était agent, voyageur, qui emmenait des caravanes pour faire du trope du commerce en Syrie, vers le Nord. Et il était habile en affaires. Il était connu pour avoir un caractère, une intelligence, une culture, et une ouverture d'esprit extraordinaire, puisque la plupart de ses copains, c'était des moines lestoriens, c'était des rabbins savants, c'était des gens qui parlaient plusieurs langues, l'araméen, l'hébreu, le syriac, etc. C'est-à-dire la fleur de la culture d'une certaine sphère, disons, élite de son époque. A la fois en termes de richesse, de moyens, de mouvements, de tout ce qu'on veut. Bien. Puis, il y a un événement, comme dit Althusser, une césure épissimologique dans cette affaire-là. Un jour, il a une crise d'épilepsie, il dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive ? Petit à petit, il comprend qu'il est devenu prophète. Il est allé voir un moine chrétien pour lui dire, écoutez-vous, vous êtes versé dans les choses de ce genre-là. Il m'est arrivé ceci, ceci, qu'est-ce que vous pensez ? Il va comme on va en consultation psychiatrique. Docteur, je n'arrive pas à dormir, j'ai le cauchemar, j'ai le cœur qui bat, qu'est-ce qui se passe ? L'autre, il me dit, écoute, mon pauvre ami, j'aimerais pas être à ta place. Ça, c'est la prophétie. C'est un signe que Dieu fait toc-toc à ta porte. Il dit, non, sans blague, attends, mais pourquoi moi ? C'est amusant comme histoire. Oui, mais... C'est une histoire humaine. Alors, c'est un homme qui n'a pas arrêté de gueuler à la face des gens qui étaient fascinés par le Coran. Il faut imaginer une chose, moi, je voudrais expliquer simplement une chose. Moi, je m'occupe du rapport entre langage et pensée imaginaire. Les Arabes du 7e siècle, fondés en larmes, dès qu'ils entendaient une petite séquence de Coran, c'est quand même incroyable ça. Alors qu'ils étaient habitués dans une culture orale à la poésie, une poésie sublime. Vient le Coran, il met tout par terre, la poésie, et il la remplace par une force de fascination qui est incroyable. Alors, qu'est-ce qui est dans ce texte-là ? Quel vent souffle-t-il ? Je veux dire, moi, quand je lis un sonnet de Marot ou bien un poème de Rimbaud, je suis enchanté, j'en rentre en trans. Pourquoi ? Je suis gagné par la trans du poème. Et là, il a essayé d'autres choses. Autre chose qui fait que, moi j'ai lu la Bible en arabe, j'ai lu les évangiles, même les apocryphes, etc., ça ne me fait pas le même effet. La Bible qui a été traduite par un arabe qui était juif, qui était rabbin d'un niveau très supérieur, mais il n'était pas pharisien, il était essénien. Il a, il a, bon, c'est une exégèse avant l'occupation de la Palestine par les Romains, et qui était très probablement la voie vers la réforme du judaïsme, c'est-à-dire le christianisme, une réforme de l'intérieur. Donc les sénés étaient ouverts. Pour eux, tous les prétextes, tous les chemins menaient au même centre. Eh bien, toute cette culture-là, elle est étonnante. Tu sais bien, avec Youssef Sédic, qui envisage une thèse qui lui vaut d'être inscrit sur la liste de tous les criminels fanatiques qui veulent la sapon, ou, moi pas encore, mais ça viendra, il est convaincu, il est convaincu que, par la formule de compréhension de la prophétie, c'est-à-dire quelque chose qui affecte l'homme de l'intérieur, un peu comme l'inspiration poétique, ou les idées pour un philosophe qui est travaillé par quelque chose, il veut résoudre un problème. Il va se donner les moyens et prendre les mots pour le dire. Eh bien, la prophétie est une visitation, quelque chose qui apparaît à l'intérieur de l'être, qu'il bouscule, qu'il dérange profondément, qu'il rend malade. Tout le monde observe que ce sont des états d'épilepsie. Il y a la température du corps qui baisse, on rentre en tremblement, on perd connaissance, c'est-à-dire ce n'est plus l'homme, c'est l'homme plus quelque chose. Alors, dans ces états, puisqu'il s'agit d'un état, le prophète Mohamed décritait, il a dit, je n'entends pas des paroles, j'entends des bruits métalliques, des bruits de métal dans l'air, comme ça. J'entends parfois des craquements, des roulements. Et, comme par miracle, comme par miracle, au réveil, tout ce bruit-là, il lui vient en paroles. Dans quelles paroles ? Dans sa langue. Dans la langue de Quraysh. Cette langue que Régis Blacher appelle la koinée poétique de tous les arabes, de toutes les langues régionales qui avaient pris l'habitude depuis fort longtemps de venir une fois par an, le long de deux mois de paix, où toute violence était interdite, pour le commerce, c'était une foire commerciale, la même foire commerciale, mais en même temps, une espèce de rassemblement religieux, où tous les cultes étaient réunis, un peu comme Délos, pour les cultes antiques négterranéens. Une réunion. Et alors, on déambulait, avant l'islam, les arabes déambulaient à poil, c'est-à-dire nus, en invoquant chacun son dieu, etc. Il y avait même, il y avait des figurines, mais il y avait ces fameuses pierres noires, que certaines tribus adoraient. Les pierres noires, de manière sûre, ne sont que des météores. Messages célestes, qui sont devenus objets de culte. Et le prophète a dit, il faut les intégrer. L'intégration des pierres noires, c'est une intégration de ceux qui les adoraient. C'est un lien. Ce n'est pas un rejet. C'est le contraire de ce qu'on appelle des coupures fanatiques, etc. Donc, il fallait intégrer, par ce verbe, qui le dépassait en tant qu'individu, puisqu'il n'arrêtait pas de dire, Je ne suis qu'un être humain comme vous. En dehors de ce que je reçois, je ne sais rien. Il y a quelqu'un qui est venu à Médine, lui dire comment je fais pour améliorer le rendement, en fécondant mes palmiers. Il l'a engueulé, il m'a dit, qu'est-ce que je connais, moi ? Je connais les dromadaires, le commerce, mais on dort de sœurs. Je ne connais pas les palmiers. Qu'est-ce que tu veux que... Ce n'est pas parce que vous croyez que je suis investi par la science universelle. Donc, il se défendait d'autres aspects pleines pour son côté humain, c'est-à-dire le côté que tout le monde souligne à gros traits maintenant, sa proximité, sa soif du féminin. Les prophètes, bon, y compris Jésus, on ne va pas revenir sur ses relations multiples dont la plus connue était avec Marie-Madeleine, n'est-ce pas ? Bon, les prophètes sont des êtres singuliers. Alors, qu'ils soient obsédés sexuels, qu'ils soient louches, qu'ils aient une oreille plus grande que l'autre, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qu'ils apportent, c'est le message. C'est le message. Ce message-là est vraiment étrange. Parce qu'il y a des connaissances qu'il n'a pas pu...